Putain de clavier de merde ! Ok, c'est bon. Enfin, je veux dire de manette de merde. Ok, c'est bon. C'est parti pour un nouvel épisode. Batuu, Arkham, City, Origin, 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 bordel de cul. Voilà, donc c'est parti. Alors, je me disais, putain, c'est quoi ce bordel ? On est en train de jouer à Batman, super détective de la mort qui tue. Non, on n'est pas en train de jouer à un jeu d'énigmes. Batman, c'est un jeu pour les gogoles. C'est un jeu pour les trisomiques. C'est un jeu pour, limite, les singes. Et encore, quand je dis ça, j'insulte les singes. Et malgré tout, j'étais coincé comme un gros connard de merde. Je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Bah, je vais raconter ma vie, voilà, déjà. Je commence à regarder, je vais sur Internet. Pour ce que je me dis, putain, je ne suis pas coincé dans ce jeu de merde. Je trouve que je l'ai déjà fait, ce jeu. Enfin, j'ai déjà fait tout ça, là, ce que je suis en train de faire, là. Faire les énigmes et tout, là, là, le truc, là. Ah ! Ah, il a l'air d'avancer un tout petit peu plus vite. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ma manette part littéralement en couille. Alors que ça fait la deuxième que je change, quand même. J'ai deux manettes pour mon PC. Une manette sans fil que je n'utilise pas en tant que sans fil, vu que, voilà, j'ai peur qu'elle parte en couille. Et j'ai une manette filaire. La manette filaire, elle est partée en couille. Son bouton reste enfoncé, c'est la merde. La manette sans fil part doucement en couille, là. Elle commence à faire chier, là. Elle commence à bien faire chier. Alors que c'est, voilà, quoi. Et donc, ça commence à me casser les gouttes. Parce que je vais être obligé de m'acheter une manette bientôt, une manette Xbox One. Sauf que, enfin, ça ne sert à rien d'acheter une manette Xbox One. Si, c'est bien d'acheter une manette Xbox One. Parce que la manette Xbox One est super cool. Moi, j'aime bien. On va dire, de cette génération, c'est ma manette préférée. Parce que c'est clair que ce n'est pas une manette PS4. Je ne comprends même pas pourquoi il y a des connards qui aiment la manette PS4. Je ne comprends pas. Les gens disent, oui, la manette PS4 est légère. Non, c'est de la merde. Fermez vos gueules, tous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Voilà. Et, voilà. Alors, je me suis dit, putain, je ne suis pas coincé dans un Batman. Jeu pour les trisomiques. Jeu pour les enfoirés, quoi. Je ne peux pas être coincé dans ce jeu de merde, quoi. Ce n'est pas un jeu à énigmes. C'est typiquement un jeu pour moi, un jeu de gogol. C'est pour moi. Comment ça se fait que je suis coincé ? Tiens, regarde. Ce n'est pas beau, ça ? Non. Ah, mais c'est le... Non. Je me suis dit, ce n'est pas possible, bordel de cul, là. Je suis en train de tourner en rond, là. En plus, la manette, le déplacement de Batman était super lent. Enfin, plus lent que là. Là, c'est lent, mais c'était encore plus lent. Ça me cassait les couilles. Je ne comprenais pas ce qui se passait avec ma putain de manette, là. Putain de manette de merde. Donc voilà, j'étais obligé de regarder la vidéo d'un connard pour savoir ce qu'il fallait faire. Alors que je n'ai jamais regardé une vidéo de... Enfin, si, j'ai regardé Arkham Knight. Parce que, voilà, histoire de découvrir le jeu pour voir ce que ça donne, pour me spoiler un petit peu. J'adore me spoiler, je n'ai aucun problème avec ça, comme je l'ai déjà dit. Donc voilà. Mais sinon, pour aller Batman Arkham City, j'ai quasiment regardé aucune vidéo. Sauf, encore une fois, avant que le jeu sorte, histoire de voir deux, trois trucs, avant de... Parce que je me pose la question, à chaque fois, je me dis, putain, est-ce que je vais acheter le jeu ? Est-ce que j'aurai l'argent pour acheter le jeu ? Eh ben non, non, je n'ai jamais l'argent pour acheter le jeu. Voilà. Donc, voilà. Alors, j'ai regardé une vidéo. Et, ben, en fait, le mec, il a fait un truc complètement con. Il a rembobiné. Alors, je ne comprends pas, moi, ça ne marchait pas. Je ne sais pas si on le voit dans la vidéo, l'épisode 6, je crois. J'ai essayé de rembobiner, et ça ne marchait pas. Alors, j'ai fait, putain, mais c'est ça, c'est le rembobinage, c'est ça. C'est le rembobinage. Eh ben oui, c'est le rembobinage. Et là, cette fois-ci, ça marche. J'ai dû débrancher la manette, la rebrancher. Pour que le rembobinage marche. Et là, ben, ça marche. Alors. Alors qu'au début, ça ne marchait pas. Tout un tas de trucs, là. Et ce truc-là. Ah, ça va mieux, je peux déplacer mieux mon personnage. Mais vraiment, c'est ma manette qui partait littéralement en couille, quoi. Bon, allez. On s'en fout de ça. C'est limite, c'est carrément ma manette qui partait en couille. Donc, voilà, c'est réglé. Et j'ai ce truc-là. C'est bon ? Voilà. Mais ça, ça commençait vraiment à me casser les couilles parce que je n'ai pas que ça à foutre. La liste du tissu indique que l'intrus portait un costume blanc ou une veste de sport. Cet échantillon de tissu devrait m'aider à identifier l'intrus, mais je n'arrive pas à identifier le tueur de l'homme. Il y a une zone d'impact que je n'ai pas encore analysée. Ah bon ? Ah ouais. Ouais, là-bas. J'avais vu que j'ai tourné en rond pendant un bon moment, donc j'avais forcément vu la trace de sang ici. Alors, j'ai cru que c'était important, mais je ne pouvais pas la déclencher tant que je n'avais pas fait le rembobinage, tout simplement. Ah, ça m'a bien cassé les couilles, quoi. C'est une perte de temps, mais affreuse, quoi. Je suis un homme très occupé. J'ai un emploi du temps de prostituée, donc je suis très occupé. Alors, voyons un peu ça. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Maintenant, je suis bloqué sur le rembobinage. Voilà. Voilà, ça fait peur. Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle lui a pété. Cet ADN provient de la femme qui a été tuée. Le niveau d'oxydation suggère qu'il est là depuis plusieurs jours. Si j'analyse l'épreuve, je pourrais sans doute découvrir ce qu'elle faisait quand on l'a attaqué. Oh, putain, comment il lui a explosé la tête ! Il a pris la gonzesse sur la feuille. POUUUUUUUUUUUU Mais bon, les gonzesses faibles et tout, ça fait assez violent quand tu leur pètes la gueule. C'est comme si tu te tabassais un enfant. Par contre, les gonzesses fortes, alors, on s'en bat les couilles. C'est des putains de sauvages, ces gonzesses. Tu peux leur mettre des coups, elles ressentent rien, quoi. J'ai déjà essayé. J'ai battu contre une grosse, elle ressent rien du tout. Une grosse, une costaud, quoi. C'est comme si tu te friter contre un homme, ça sert à rien. Mais les gonzesses toutes faibles et tout, c'est comme si tu pétais la gueule à un enfant. C'est peut-être même pire. Elle est toute faible et tout. Je suis toute faible, je t'explose la gueule ! J'ai vu ça dans un manga. C'était génial. Euh, alors. Rambo-bobinage, c'est ça ? Tiens, dans ta gueule, salope. Allez, ça fait apparaître d'autres indices. Génial, je suis le fil rouge. Elle envoyait des messages à Roman Sionis au sujet de quelqu'un appelé le Joker. Quelqu'un a tué Black Mask, mais ce crime a eu lieu il y a plusieurs jours. Alors que j'ai vu Black Mask dans la soirée. Les réponses que j'ai soulèvent d'autres questions. Qui est le Joker ? Est-ce lui le tueur ? On s'en branle. Où fait-il partie des assassins ? On s'en branle. J'ai un cadavre. On s'en branle. Un tireur inconnu. Et un agresseur non identifié qui a attaqué le tireur. Je dois comparer les échantillons ADN avec ceux de la base de données nationales des criminels pour savoir qui était dans la pièce. Ça me fait bien marrer, le mec. Alfred, je dois accéder à la base de données nationales des criminels. La seule façon d'y accéder, c'est de réussir à s'introduire dans les locaux du GCPD. Alors c'est là que je vais. Monsieur, vous devez pirater leur serveur physiquement. Si vous voulez le faire, il vous faut une arme non létale très puissante. Je vous conseille de revenir ici pour prendre le détonateur à concussion. Bonne idée. Je suis super content qu'Alfred ait changé de voix parce que cette voix-là, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Je te le dis clairement, c'est une voix de merde. Pour Alfred, en tout cas, c'est une voix de merde. C'est plus une voix que tu vois pour les losers, les vieux losers, les vieux pervers, les vieux pédophiles. Les mecs à lunettes, avec des cheveux gras et en chaleur. C'est plus un doublage pour ce genre de personnage-là. Mais pas pour Alfred, pas pour un vieux mec distingué, margeur d'homme. Tu peux pas lui mettre une voix de pervers pédophile. C'est pas possible. C'est vraiment une voix de merde. Dans Arkham Knight, il a une autre voix qui correspond plus au personnage. Parce que là, cette voix-là n'a aucun sens. Je sais pas si elle y est dans Arkham City, je m'en souviens plus. Mais non, pas cette voix-là pour. Là, ils ont déconné les mecs. Ils étaient pressés. Il faut pas foutre une voix comme ça pour... Je sais pas quoi. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que le mec, il est tellement fin. Le Joker, il est tellement fin qu'il marque... Ouais, je m'appelle le Joker, quoi. Le mec complètement con, qui a rien à foutre dans sa vie, quoi. Dans Batman les films, il avait une carte, quoi. Une carte, voilà, c'était plus subtil. Là, le mec, salut le Joker, alors qu'est-ce que tu fous ? Non, mais n'importe quoi, putain. Il est en train de discuter avec un homme qui s'appelle le Joker. Hum, intéressant, c'est quoi ça, le Joker ? ça me dit quelque chose ta gueule connard putain on est en plein délire genre le mec qui découvre le joker dans cet épisode mais bien sûr prend les gens pour des cons il y avait plus de classe quoi dans le film quoi merde sans forcément plus de classe dans le film le film est déchiré même si l'acteur qui joue batman est une grosse salope enfin moi personnellement je préfère cet acteur là plutôt que le premier acteur qui jouait le batman dans les autres parce qu'en fait ça correspond pas à ce mec là c'est pas je l'imagine pas en super héros quoi si avec sa tête non c'est un mec cool tu t'imagines pas en super héros complètement coincé du cul c'est pas du tout non ça va franchement ça va pas moi j'ai il était là largement plus dans son élément bit of juice quand j'ai déjà dit quand quand batman batman c'est c'est pas lui c'est pas ça batman enfin batman c'est un connard super riche qui se prend pour je sais pas quoi quoi c'est pas c'est pas un type qui fait le con qui ce qui fait kiffer ouais bon bah c'est bon ah oui c'est a ab ok attendons dans cb a voilà ah merde c'est pas terminé bon bah c'est pas grave voilà je pense qu'il foutait là il était là tout seul comme un con il croyait il croyait faire quelque chose enfin normalement il aurait pu leur a dû faire quelque chose parce que le mec qui est vraiment compris c'est pas possible de se battre bien avait de se battre de façon parfaite avec une cape tu t'enroules la cape le mec qui prend ta cape c'est fini quoi il chope il prend ta cape technique c'est con d'être avec une cape c'est vraiment ce héros de comics est complètement con c'est le plus con voilà c'est complètement incompréhensible qu'ils réussissent à ne pas se faire repérer je veux dire c'est l'homme le plus riche du monde c'est tellement facile de savoir à quoi joue l'homme le plus riche du monde en fait en fait j'imagine je je pense que c'est un type un super héros c'est bruce wayne genre il se déguise en batman mais en ici mais en fait comme j'ai déjà dit il va dans des soirées sadomaso et pendant ces soirées sadomaso il s'imagine être batman mais en fait il est en train de juste il est juste en train de tirer des coups dans des grosses soirées sadomaso mais dans sa tête il s'imagine être batman tu sais il se fait des films quoi il se fait des films tout ça c'est assez c'est le délire d'un homme riche quoi tout simplement il a envie de jouer au super héros et donc donc il croit qu'il a un super héros mais tout ça c'est dans sa tête ça n'existe pas il peut se le permettre il a les moyens tout ça ce sont des acteurs c'est bon ça va oui 2 4 4 8 6 2 4 6 666 c'est bon vous êtes calmés les mecs delta de mon cul sur la commune c'est bon ils ont désormais c'est moi non c'est lui c'est batman voilà partout partout générable c'est ça d'ailleurs qu'est ce que je trouve non c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon je vais essayer de parler moins fort parce que parce qu'il y a des gens qui bossent contrairement à moi il ya des gens qui bossent dans cette maison qui doit ce lendemain alors je suis comme un con je sais pas où je dois aller c'est par ici et ben allons-y bordel de merde c'est ce que tu fous là vas-y là merde tu es quel con tu peux le faire tu peux le faire batou batou mon c'est moi qui croyais qu'on allait passer un réveillon ultra peinard après ce que sionis a fait à black gate faut pas rêver tous les flics de gotham vont être mobilisés et le soit aussi merde les flics peut les gérer mais le soit ces types font ce qu'ils veulent et comme ils le veulent on ferait mieux d'ouvrir l'oeil voilà 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 qu'est ce qu'il se passe je suis dégoûté que l'appareil soit annulé je trouve ça marrant j'ai toujours rêvé d'éclater un ces ballons géants qui flottent j'aimerais bien voir ça un gros boom et des morceaux de ballons qui pleuvent sur la rue les gosses pèteraient les plombs ça crierait ça chialerait laisse tomber ça voudrait trop ah enfin ils ferment leur gueule surtout que j'ai déjà entendu ce genre de conneries ils ont franchement rien à dire les mecs Mike me il y a besoin d'un verre ouais moi aussi mais tous les bars sont fermés il paraît que my alibi c'est record non c'est fermé je suis finiegan c'est forcément ouvert et plein de poulet le bar panoramique c'est trop cher laisse tomber et pourquoi on n'attaquerait pas un débit de boisson ça me plaît bien il faut juste en trouver un on va chercher bon là j'y comprends plus rien qu'est-ce qu'il se passe où est-ce que je dois aller bon là ça commence à me casser les couilles je vois plus le signe de batman qu'est-ce que je dois faire putain je viens tout juste de sortir d'un truc où j'étais complètement coincé et là maintenant je me retrouve dans un dans un autre truc où je suis complètement coincé en fait j'étais je vais faire un truc avec batman localiser acquérir le détonateur de ah faut que j'aille à la batcave d'accord elle est où la batcave m'est-ce que j'aille à la batcave Merci. Oh my god. J'aurais adoré qu'il s'expose de la gueule comme une merde. Ah la qui casse. Oh là là. Putain c'est pour ça que j'adore qui casse moi. C'est pour ça que j'adore le premier qui casse. Ah j'ai fait un rêve. J'ai rêvé qu'il y avait un qui casse 3 qui allait sortir. J'ai eu peur. C'était même un cauchemar. J'ai rêvé qu'il y avait un qui casse 3 qui allait sortir. J'ai pissé dans mon froc. Ah non. C'était pas un rêve. C'est la vérité. Les mecs veulent faire un qui casse 3. Ah non. En fait ce qui se passe c'est qu'il veut faire un qui casse 3. Quel fils de pute. Non il veut faire un qui casse qui se passe avant qui casse 3. Euh avant qui casse 1. Ah non. Enfin si. En même temps c'est cool. C'est génial. Parce que moi j'adore le délire de la petite gamine qui est super forte. Ça me fait penser à des mangas. Ça me fait penser à Dragon Ball avec les petits gars qui sont super forts sur sa géniale. Le seul petit souci c'est que... Ah bah tiens il y a encore des méchants là. Tiens attends. J'y crois pas. C'est vraiment lui. Ce gars veut qu'on le cogne. Il y a une baston. Bah oui il est sadomaso. En fait Batman c'est Christian Grey. C'est Christian Grey. Putain de merde. Mais pourquoi je parle de ce truc moi ? Je suis malade. J'arrête les conneries. Ce mec est sadomaso. Bon j'ai rien à foutre ici. J'aimerais aller à la Batcave. Comment je fais déjà ? Je ne sais plus. C'est vraiment en cheveux pour essayer de putain de Batcave. Ça c'est la prison de mon cul. Ah bah voilà. La Batcave. Bienvenue monsieur. Le détonateur à concussion est sur le plan de travail. N'oubliez pas. Si vous l'utilisez au lieu de vos points. Vous ferez moins de dégâts sur les policiers et les employés de l'état. C'est noté. Ah j'en ai rien à foutre. Je leur pète la gueule ça me dérange pas. Péter la gueule à des flics ça me dérange absolument pas. Il est où t'as dit ? J'ai pas écouté ce que tu as dit. Je n'écoute rien. Et moi quand j'écoute je ne retiens rien. Je ne retris rien. Retris. Est-ce que je peux parler à Alfred ? Bien joué monsieur. Vous avez arrêté l'électrocuteur en un seul coup. J'ai utilisé son arrogance à mon avantage. C'était tellement énorme qu'il aurait pu s'en sortir. Oui. Mais je serais étonné que les autres tombent aussi facilement. Si c'est le cas, nous prendrons notre repas de Noël plutôt que vous le pensez. Tiens, la sagesse d'Alfred. Alfred, comment allez-vous ? Bien, étant donné les circonstances. Bon bah c'est tout. Ok. Alors, qu'est-ce que je dois récupérer déjà ? Non, putain, je suis en train de me tromper. Tiens, c'est ici. Non, je ne sais pas ce que je veux faire. Non, il va tomber dans le vide. Dommage. Où est-ce que ça se trouve ? Où est-ce que c'est ? Mais où est-ce qu'il est ? Est-ce qu'on peut ? Ah, merci. Descends. Merci. 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 The image. Oh putain, c'est sérieux. C'est un truc de ouf. Ah, je suis presque. Il faut que je monte, il faut que je descende des escalées. C'est là ? Prendre le détonateur de... Je ne sais pas quoi. Tiens, une petite musique. On peut faire des mouvements comme avec The Order. Oh, c'est un jeu de merde. On ne peut pas faire des mouvements comme avec The Order. Quel jeu de merde, putain. Non, mais sérieux. Comment quelqu'un ne peut pas créer un jeu quand tu récupères un objet ou une arme ou je ne sais pas quoi, tu peux faire des mouvements avec ta manette. Je veux dire, c'est le B.A.B.A. C'est la logique, quoi. Il faut arrêter de déconner, quoi. Merde. Alfred, dis quelque chose, merde. J'imagine que nous n'allons pas ouvrir de cadeaux demain matin. Ferme ta gueule, Alfred. À tout jamais. Il a une voix de merde. En plus, il ne dit que des conneries. Tu as envie d'aller sur les genoux du Père Noël, Alfred ? Tu veux aller sur les genoux du Père Noël ? Avec des barésies ? Salopio d'Alfred, là. Je parais qu'il porte une culotte sous son costume de pingouin. Allez, c'est partout, ça. On rentre dans la batte. Je vais améliorer mon petit batou, là, parce qu'il a besoin d'être amélioré. Mon petit batou. Ah, mon petit batou. Ah, mon petit batou. Ah, mon petit batou. T'as vu de venir. Ah, mon petit batou. Mon petit batou. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Gadget à projectile. C'est sophistiqué qui permet d'attacher un corps entre deux objets, deux ennemis, de deux points d'ancrage. Je m'en bats les couilles. Alors, qu'est-ce que j'ai pu récupérer ? Ouais, ça, tout ça, ça a été... C'est quoi ? Non. C'est pas possible. Augmente le rayon de... Tiens, ça peut être sympa, ça. Si on veut être en mode ninja ! Oui, Batman est un japonais. Batman est japonais. J'avais vu une bande dessinée de Batman en fait... Euh, une BD, un manga de Batman. Non, c'était Star Wars. Non, c'était Batman. Bon, je sais plus ce que c'était, en fait. Alors. Où est-ce qu'il faut que j'aille ? Tiens. Je crois bien que c'est par ici. Accéder au serveur du... Ah, ben voilà. C'est par ici. Je le savais. Je sais tout. Ah, l'enculé, il m'a niqué les oreilles. C'est assassin, en ville. Batman va penser à voir ce qui lui arrive. Je crois pas qu'il ait déjà eu autant de pain sur la planche en même temps. N'oublie pas, Sionis et Cobblepot. On a de l'action. Ils ont de l'action. Eh merde, c'est lui. Batman. Quoi ? J'appuie sur Y. C'est juste une bête de baseball, là. Non, je déconne. Une bête de baseball, c'est très dangereux. Tu t'en prends une, tu perds un oeil, tu perds ton loge, tu perds des dents. Voilà. Tu perds tout ton... Ah, merde, j'ai oublié de récupérer un objet. Oh, je me bats les couilles, je vais se tomber. Ah, ben tiens, regarde. Là, on a cherché des indices à propos d'un crime, de crime de Black Mask. De Black Mask. Eh ben, en fait, il y avait un objet à récupérer à propos de... De Enigma. Un truc de genre. Oh. Toi aussi, j'espère que je vais voir... Mon objectif. Ce serait pas mal. Ah, ben voilà ! Je peux voir mon objectif. Ah, ouais. Yes, oui. J'espère que le jeu ne sera pas trop long. Parce que, comme je l'ai déjà dit, dans les... Les précédents jeux étaient extrêmement long. Mais je le sentais, quoi. Je le sentais, c'était vraiment... J'ai besoin d'une unité disponible pour une mission spéciale. En attente. Non, non, non. Ouh. Ça y est, c'est notre gars ! Vous êtes des flics, le mec. Non. Pourquoi vous me faites du mal ? Vous pensez que vous... Vous êtes des... En une seconde, il a disparu. Je pensez que vous étiez des gentils. Vous pensez... Vos questions, qu'on continue à payer ! Il va falloir que tu paies comme les autres, c'est le contrat ! Le compte est Batman ? Il existe ? Non. Je suis là. Merde. Chier. On va te déchirer ! Merde. Ah mais... Oh ! Je vais te déchirer, le gueule ! Eh mais sérieux, je vais trop loin, moi. Non, 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 non. C'est qui qui a une arme ? Oh putain. J'ai peur ! J'ai peur ! Je ne sais pas de rire. Il faut vraiment que je me barre de là, parce que c'est une grosse douze. Non, je ne sais pas. Non de Dieu. T'es prêt à morfler ? Voilà, 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 voilà. J'en ai ma claque ! Bon ben... J'espérais que tu vivrais assez longtemps pour voir ce que j'ai prévu pour cet endroit. Qu'est-ce qu'il y a ? D'accord. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, voyons un peu. Ah bah, il est là. Si on m'appelle, je viendrai, sinon... Sinon, laisse tomber. Maitre Bruce, la garde a été doublée dans les locaux de la police depuis la mort de Lob. Vous allez devoir trouver un moyen d'entrer sans vous faire repérer. Ouais. Sinon, vous n'atteindrez jamais la salle du serveur. C'est compris, merci. Je l'ai battu mal, on le tient ! Oh ! Ha ha ! Ah merde, ils sont en train de faire n'importe quoi. Voilà comment bossent les flics. On dirait que justice a enfin été rendue, les gars. Bon, voyons qui se planque derrière ce masque. Oh, ça aurait été marrant. Hein ? Mais c'est... C'est Bruce Wayne, les mecs ! Les mecs, c'est Bruce Wayne, venez voir ! Bah non. Ils se sont arrêtés... Justice Bruce, la garde a été doublée dans les locaux de la police depuis la mort de Lob. Vous allez devoir trouver un moyen d'entrer sans vous faire repérer. Sinon, vous n'atteindrez jamais la salle du serveur. C'est compris, merci. Il a raison. Il a carrément raison, il va falloir que je... Je joue en mode furtif. Et j'adore jouer en mode furtif. Donc, on est partout pour jouer en mode... Furtif. On les laisse faire leur petite pratique d'armes tranquilles, mais un montre avec une cape les attaques bio d'un bâtiment, et un sapin de Noël l'arrête dans sa chute. Après quoi, hein ? Je ne sais pas, c'est pas un truc. Je ne sais pas, c'est comme ça. Je ne sais pas, c'est comme ça. Je ne sais pas, c'est comme ça. Non, mais je ne sais pas, c'est comme ça. Je ne sais pas, c'est pas tout du long. Mark se fait passer un interrogatoire à ce type en ce moment. Je veux qu'on aille le secouer un peu après ça. Oh, mais j'y compte bien. J'aime bien, t'as pas ton pensée. J'y compte bien. C'est quoi le nouvel appareil que j'ai récupéré, là ? Détonateur de quoi ? Et ça fait quoi, ce truc ? Je ne sais pas trop. Comment faire pour... Je vais être obligé de descendre en mode... En mode bois, hein ? Il ne faut pas trop comment je pourrais faire. Se suspendre. Ça, j'ai tort, c'est classe, c'est genre de truc. Reste comme ça. Pendant très, très, très longtemps. Jusqu'à ce que t'en puisses plus. Allez, on t'arrête tes cadres, là. Bon. On va attendre que l'autre se déplace. On va aller, rien à foutre. J'y vais. Reste. Baisse-toi. Et... Hop là. Rrrr. Rrrr. Je peux récupérer ce truc-là ? Je te ferai pas de mal. Je te ferai pas de mal. Ça aussi, tu le me demandes. Oh, 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 oh. Couvre feu obligatoire activé. Tous les habitants doivent rester chez eux. Signalez immédiatement toute activité suspecte au service du GCPD. Je me demande s'ils voient les traces de pas. Comme dans Metal Gear Solid. En fait, je me souviens plus vraiment si on voit vraiment les traces de pas dans Metal Gear Solid. Bon. Là aussi, je vais devoir descendre à la bourre. Rrrr, ça m'énerve. J'aurais bien aimé les avoir dans haut. Oh, y'en a un, y'en a un par ici. J'aurais vraiment aimé ici, aimé de les avoir dans haut. Ça aurait été trop classe. Hop là. Reste dans mes bras. Ah, tu t'endors. Hum, ça fait du bien. Bon, allez, on continue. Oh my god. Oh my god, god, god. Oh my god, god, god. Alors, il est où ? Où qu'il est ? Où qu'il est ? Il est là-bas. Il est dans ma feu. Trash, j'adore ces moments-là. Les moments d'infiltration, c'est mes moments préférés. C'est mes moments préférés. Quand je peux m'infiltrer. Quand je peux m'infiltrer dans l'anus, c'est mes moments préférés. Ils se rapprochent. Je fais ce que je veux avec toi. Tu es ma marionnette. Bien. Tiens. Je me mets sur toi, je fais ce que je veux avec toi. Tu es ma prostituée. Tu es ma poupée russe. Alors. Voilà. Il y en a un juste là, à côté. Il y en a plein d'armes à feu ici. Alors, voyons un peu ça. Je ne sais pas si les mecs là-bas, ils vont me voir. S'ils vont sûrement me voir. Oh, ça m'énerve. Il y a peut-être d'autres techniques. Je vais jouer. Attention, habitants de Gotthard. Je vais y rentrer immédiatement chez vous. Dans un abri spécifique. Attends, il va voir ses potes évanouilles, non ? Non, 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 non. J'avais pas vu qu'il était en face, là, mec. Je ne sais pas comment faire. Habitants de Gotthard, ceci n'est pas un test. Un nouveau feu d'urgence a été mis en place. Vous êtes invité à rester chez vous jusqu'à la levée du tout en feu. C'est abusé, ces mes clés, ils vont me voir, obligés. Il faudrait que je me chope ces deux mecs-là, parce qu'eux, ils vont tout voir, quoi. À toutes les unités, on signale des troubles. Attendez la position. Oh, non, non, tu me casses les coups, là. Je joue autre chose à foutre, là. Là, je suis en pleine infiltration, je n'ai pas eu le temps. Bon, je vais tester. Non, ce n'est pas ce que je voulais faire. On la monte. Je vais passer par là-bas. Parfait, parfait. Je ne sais pas du tout comment je peux faire. Ah, attends. Attends, 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 attends. Ouais, 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 ouais. Un nouveau feu d'urgence a été mis en place. Vous êtes invité à rester chez vous jusqu'à la levée du cours d'un feu. Je peux peut-être me le faire, lui. Voilà. Peut-être que le mec, il sera en panique. Il va se dire, où est son pote ? Où est mon pote ? Où est mon collègue ? Que se passe-t-il ? Mais où est-il ? Et lui, là, il est toujours... Je n'arrive pas à la voir par derrière. Batman adore prendre les gens par derrière. Oh, là, 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 là. Non, putain ! Attention à l'attente de Gotham. Les protocoles d'urgence sont activés. Les rues ont dû défermer et vous êtes priés de rester chez vous, en sécurité. On veut le voir. On ne va rien voir du tout, hein. Voilà. Ah, puis, merde. Allez, on y va. On va la tue. Son collègue est parvenu. Non, ça va bien. Je ne vais pas me la jouer, joueur professionnel de la mort qui tue. Mais, voilà, je constate, c'est tout. Après, moi, je m'en fous. S'il ne l'ouvre pas, son collègue, ça ne me dérange pas. Bien, au contraire. Ça facilite le game. Pour les casuals gamers... Non, les casuals. Non, t'es fou, toi. Juste les casuals, c'est tout. Il n'y a pas de gamers qui tiennent. Ce sont juste des casuals. Casuals de merde. Ah, ces gens-là me dégoûtent. S'ils pouvaient tous mourir, ça ne serait pas mal. Comment faire ? Est-ce que je me le fais le mec juste à côté, là, avec son arbre ? Où est-ce que je me fais le mec, là, juste à côté de la porte, je ne sais pas. C'est Batman, il se pose des questions. Je me ferais quel mec ? Oh là là, ils sont costés tous les dieux. Je ne sais plus quel mec je pourrais me faire. Avec la arbre. Oh là là, qui je pourrais me faire, là. Il va me repérer. Il va me repérer. Mais je ne peux pas l'avoir de doux. Il va me repérer, c'est en culé. Non, j'ai trop peur qu'il me repère. J'ai trop peur qu'il me repère. Je me dis que le jeu est réaliste. Et donc, son champ de vision est réaliste. Et donc, il va me repérer. Putain, oui, d'accord. Ok, tu as tout compris à la vie, connerre. Attends, attends, attends. Attends, attends, peut-être que... Oh ! Le truc qui n'a aucun sens ! Oh ! Le truc qui n'a aucun sens. Ce n'est pas grave. Après tout, tout ça, ça vient de la tête de Bruce Wayne. Ce n'est pas du tout un super-héros. C'est juste un milliardaire excentrique. Donc, voilà. Tout ça, ça vient de sa tête. Et donc, les mecs font semblant de se faire tuer ou de se faire choper par Batman. Tout ça, c'est un scénario inventé par un milliardaire complètement taré. Qui n'a rien à foutre dans sa vie, qui se fait chier. Tiens, et si j'étais super-héros, ça serait pas mal. Allez, crée-moi une cape, crée-moi tout un tas de trucs. Et moi, j'irai capturer des méchants. Et je ferai comme si je n'avais pas le temps. Alors que je n'ai rien d'autre à foutre dans ma vie. Ok. Pour pouvoir accéder à ce bâtiment. Bâtiment de la police. Il ne veut pas fermer sa gueule. Like me ! Et voilà. Ok. Solder, solder, cola. Il faut toujours un cola, sinon c'est pas normal. Cola par-ci, cola par-là. Ok. Ah, j'ai cru que c'est... Ah non, c'est un incenseur, d'accord. Ouais, mais ça, c'est... C'est par-là que je suis passé. Ah, attends, 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 attends. Ouais, il est 45. Enfin, ça fait 45 minutes, je vais m'arrêter là. Pour cet épisode, et à plus pour un prochain épisode de... Batuu, Arkham, Origins. À plus.